Salut à tous, c'est Maïwen et aujourd'hui on se retrouve pour un petit vlog. Alors prenez votre aiguille et votre projet, c'est parti ! Alors nous voici face à la toile qui prend le plus de mon temps je pense. C'est la toile Harry Potter. Alors c'est une toile de 48 sur 48, donc ça fait 182 points par 182 je crois. Elle compte 27 couleurs et j'ai complètement craqué dessus sur le site. Voilà, elle est super agréable à faire. Moi j'aime bien la faire couleur par couleur. Là notamment j'ai fini le bleu, j'ai fini le vert, j'ai fini le rouge, j'ai fini le doré. Je m'amuse à faire couleur par couleur. Et aujourd'hui c'était la tâche du numéro 1. Alors là comme ça, ça paraît très vert. C'est pas des plus jolis comme ça mais pour l'instant ça rend pas trop mal sur le fagnon. Je croise les doigts que ça continue à rester comme ça parce que je ne vais pas faire toute la couleur de fond. Normalement la couleur de fond, hop je vais avoir l'image juste ici. C'est un bleu. Moi ça ne me plaît pas du tout. Là c'est un bleu pastel. Mais bon les fils que j'ai reçus c'est vraiment du vert d'eau. Hop, voilà j'ai quelques tresses comme celle-ci. Ouais ça m'intéresse pas trop de faire le fond. Après le souci c'est que j'ai quelques... Il ne va pas s'arrêter je crois. Il y a quelques éléments qui sont totalement blancs. Voilà les Patronus notamment et les deux chouettes. Du coup je pense que je vais juste les détourer. Il me reste un peu de gris que j'ai eu notamment sur le symbole, le petit blaireau. Du coup je me dis que peut-être en faisant un tour ça ne serait pas trop mal. Désolée, interruption. Du coup je disais le fond blanc avec les éléments blancs, le backstitch, tout. Qu'est-ce que j'ai à dire aussi sur cette toile ? J'ai des incohérences au niveau de la plaquette de couleur. Maintenant que j'y repense, l'interruption m'a permis de me rafraîchir les idées. Je vous disais avoir fini le vert. Donc ça c'est le vert que j'ai utilisé. Il m'en reste pas mal quand même. Il m'en reste belle quantité et pareil pour le bleu quoi. Franchement si j'ai un autre projet bleu, avec ce bleu là, je suis nickel quoi. J'ai même pas besoin d'acheter les échevettes quoi, on est bien. Du coup, ah oui et aussi j'ai deux verres différents. Je ne sais pas s'ils sont différents ou pas. Parce que là j'ai du noir, il y a beaucoup plus sur le carton du coup. C'est qu'ils peuvent en mettre plus. Mais là ouais, à quoi qu'à la caméra il ressort plus clair le 28. Le problème étant que je n'ai pas de 28 sur mon patron. Alors je vais vous montrer ça, mais il n'y a vraiment pas de 28 sur mon patron. Hop, je ne sais pas s'il va bien voir. Ça arrête à 27. Du coup c'est assez surprenant. Du coup je ne sais même pas quel DMC c'est. Ça va être surprise. Ah oui, il y a des tâches sur mon patron. J'ai les mains un peu moites. Hop là. Et donc les incohérences de couleur et aussi les symboles qui ne sont pas aussi bien représentés que l'image sur les sites quand même. Tant donné que c'était du pixel art, je me disais ça va être assez fidèle à l'image de base. Et je me retrouve quand même avec des lunettes qui n'ont pas vraiment la même taille. Là par exemple, le retourneur de temps, j'essaie de vous le retrouver sur le patron. Mais c'était pas ça quoi. Là on a le retourneur de temps, moi je ne le trouve pas très joli. Pareil, les reliques de la mort. Un triangle avec un rouen à l'intérieur. Aïe, aïe, aïe. Il y a eu quelques dommages quoi. Pareil, on voit pour les lunettes la coupe aussi que moi j'ai retouchée. On va avoir aussi le dessus là qui n'est pas centré. C'est dommage. Parce qu'il y a de quoi avoir un centre quand même. Et ouais, je les ai changés. Du coup, on voit un peu dépasser. Et ça, ouais, j'ai dû les refaire parce que je n'aimais pas trop. Qu'est-ce que j'ai changé aussi, ce que je ne mets pas ? Les petites, les couleurs là sur les côtés. Là on peut voir que les quatre, ces quatre petits, quatre petites décolles sont noires. Sur le patron par contre, celles en haut à droite sont vertes normalement. Bah moi j'ai décidé de les faire noires parce que, pourquoi ? Et de l'autre côté, elles sont jaunes. Donc c'est même pas, il n'y a pas vraiment de cohérence et j'aime pas trop. Pareil pour les arabesques là, en bas là. Normalement c'était le bleu, comme le bleu des cerfs d'aigle. Mais je trouvais ça idiot de le mettre en avant alors que les autres couleurs sont à proportion égale. Donc j'ai pris un jaune qu'il y avait sur la cartonnette. Je ne sais pas ce qu'il faisait à la base derrière ce jaune. Je crois qu'il fait juste les écussons sur les trois élèves. Donc ouais, vraiment, je les ai pour rien. Pour vraiment quelques petits éléments, peut-être que sur... Je ne sais pas. Du coup, moi je l'ai récupéré et j'ai fait en haut le jaune. C'est pour ça qu'il ressort mal, parce que normalement ce n'est pas cette couleur. Que dire de plus ? C'est déjà pas mal. Du coup, je vous retrouve plus tard quand je vais réavancer un petit peu. Je me vois là en mode Maywen Reporter, caméra embarquée pour vous montrer ça. Genre, pourquoi il y a un X noir en plein milieu ? Pourquoi ? Quelle horreur ! C'est comme là, là, là. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi le fagnon n'est pas rectangle comme les autres ? Quelle horreur ! Aujourd'hui, nous sommes le 1er novembre et j'ai eu une petite envie de faire du crochet. Notamment parce que j'avais un petit loup qui m'a été commandé. L'année dernière, j'avais essayé de trouver un patron qui pouvait me plaire de loup. Malheureusement, je suis tombée sur énormément de loups type doudou pour les enfants. Et ce n'est pas vraiment ce que je voulais. Je voulais quelque chose de plus réaliste. Et cette année, quand j'ai cherché, il ne m'a pas fallu très longtemps pour trouver sur ce modèle qui est juste super. Super ! C'est vrai de vous mettre une image quelque part et le lien de la vidéo en parle. Parce que toutes les pages qu'elle fait, cette dame, sont trop belles. Et je ne m'attendais pas à avancer si vite. Pour moi, le crochet, je ne suis pas la plus rapide. Je ne suis pas la plus débrouillade. Et là, il y a déjà le corps du loup. Donc il sera comme ceci, sur ses pattes avant, pour hurler au loup. Hurler à la lune. Je le trouvais trop mimi. Donc pour l'instant, j'ai fait, oula ! Sous cette forme-là, je l'ai mal rembourré. Il faudra que je retravaille ça. Mais je suis déjà contente que ça avançait super vite. J'ai dû faire ça encore en deux heures. Donc ouais, assez contente. Juste là, je n'ai pas terminé le slip stitch. Je n'avais pas eu de temps. Du coup, je pense que je vais terminer demain sûrement les pattes avant ou arrière. Je ne sais pas comment on va continuer la vidéo. Et j'ai trop hâte de la terminer. Alors, je le fais avec de la laine qui vient de chez Action. Et de la mousse que j'avais achetée l'année dernière. Donc je ne saurais plus vous dire où j'ai eu. Sur mon internet. J'aime bien me fournir sur internet. Et voilà ! Et nous revoilà ! On est du coup mercredi de novembre. Et voici le résultat de mon insomnie de la nuit. Quand je vous ai quitté, je n'avais pas fait le jaune et le noir ici. Donc ça a bien avancé. Du coup, j'ai continué sur le noir du petit blaireau. L'insigne, du coup la lettre qui est censée être un H. Le noir sur nos trois protagonistes. Et le noir sur le... Comment on appelle ça ? Non, j'ai fait beaucoup plus en fait. Je n'avais pas vu. Donc le noir aussi pour le R de Ravenclaw. J'ai aussi fait, hop, les décos juste là. Oui, l'insomnie m'a achevé hier soir. Enfin, moi je fais. Ça m'a permis d'avancer au moins. Et là, j'avais oublié dans les deux patronus, il me restait un peu de bleu à finir. Donc là, ouais, j'ai complété. Et ouais, du coup j'ai fait beaucoup de noir. Ah bah un peu dans la chouette aussi. Ouais, j'ai vraiment bien avancé. Et histoire de craquer un petit peu plus, ce matin j'avais envie de faire quelque chose de Noël. On est novembre et... Tadam ! J'ai commencé une nouvelle toile que j'ai mise sur un tambour. Et hop, voilà l'image. J'espère que ça va bien rendre. Hop, pour l'instant ça va, j'en suis au cadre. Donc rien de foutu, même pas sur les murs. Les petits murs qui font le tour de cette petite fenêtre sur Pouffsouffle. Moi j'espère que j'arriverai à tout faire en même temps entre le Stitch et les deux Harry Potter. Mais bon, j'ai espoir, l'Harry Potter est presque fini au final. Il me reste beaucoup de noir à faire. Et après c'est que des petits détails. C'est que des petits détails. Donc je pense qu'il sera fini dans pas tant de temps que ça. Enfin si je ne l'abandonne pas pour l'autre. Parce que je suis cap. Je suis totalement cap. Ah c'est sympa, j'aime bien, ça a bien avancé. Et je vous retrouve plus tard si je continue quelque chose. Alors déjà je ne pensais pas que ce serait aussi chaotique de filmer pour toute la semaine. Du coup je m'excuse si ça se coupe ainsi brutalement. Je ne m'attendais pas à ne pas pouvoir filmer. Du coup, je vais revenir sur le récap de la semaine dernière. Alors pour commencer, je suis allée acheter chez Cultura deux petites choses. Je suis allée acheter un tambour carré. Parce que je n'aime pas du tout le rond en bois. Le mien il ne fait que glisser. Alors je ne sais pas si c'est parce que je le sers mal ou quoi. Du coup je suis allée acheter ça à Cultura. Et je suis aussi allée acheter un petit kit. D'argile auto-durcissante. Je vais essayer de faire... Je vais y arriver. Je vais essayer de... Enfin il y a quelque chose que j'aimerais essayer de faire. Et je vais voir si ça fonctionne. Et si ça ne fonctionne pas, tant pis. C'est mon amoureux qui s'amusera avec. Ensuite j'ai avancé sur le loup encroché. Alors, je vais le repiner. Hop. Ah non, ça ne va plus rentrer maintenant. Hop. Non, ce n'est pas là. Alors. Que voici. Bon, l'oreille est mal tenue. Elle vient de tomber. Mais je ne pense pas que je vais le coudre. Parce que là, la tête est loupée. Autant le reste, les petites patounes, la queue et tout, ça va. Autant la tête, on dirait un petit phoque. Donc ouais, ça ne me plaît pas. Du coup, je pense que je vais recommencer le milieu. Je vais... Je vais tout couper et tout recommencer. Parce que franchement, il ne donne pas l'effet que je voulais. Alors que franchement, sur la vidéo, le truc, il est tip top. Et je ne pense pas que ce soit la vidéo qui est mauvaise. Vu que la forme est bonne, je pense plus que c'est moi qui ai mal rembourré. Ou mal mis les yeux au mauvais endroit. Et du coup, ça rend un truc pas ouf. Du coup, le crochet, c'est bon. Les achats, c'est bon. Et maintenant, le point de croix. Alors, je vous ai quitté. Me semble-t-il que sur cette taille, il n'y avait que ce petit carré. J'ai un petit peu avancé. Du coup, j'ai continué. Hop, un peu de bordure. Et je voulais faire les cadeaux. Pour voir comment ça rendait au final. Et je me rends compte que ça rend vachement bien en vidéo quand même. Moi, en vrai, je vois beaucoup moins de détails des cadeaux. Du coup, je pense qu'à terme, s'il me reste du fil, je vais essayer de faire un petit backstitch pour mieux détourer les cadeaux. Parce que autant là, sur la vidéo, je vois bien que là, il y a un petit carré. Là, il y en a un autre, etc. Autant, en vrai, je le vois beaucoup moins. Et j'aime pas ça. Peut-être que je l'ai toujours sous le nez aussi. Mais bon, j'ai espoir. Du coup, j'ai avancé. J'ai fait combien de cases là quand même ? Quelques-unes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 12 et 9. Ouais, bon, 21 cases en quelques jours. Ça va ? Non, en une semaine. Parce que je vous ai quitté mercredi. On est de nouveau mercredi en une semaine. Ça va, 20 cases. Tranquille, il fait 3 par jour. Et là, Harry Potter. Pixel. Là, comme la dernière fois, j'ai avancé que sur le noir. Hop. J'ai avancé que sur le noir. Donc, j'ai continué le Lumos. J'ai terminé le logo Serre d'Aigle. Il me semble que j'ai terminé les deux petites décos sur les côtés. J'ai continué du coup les hiboux, le choixpeau, les orcrux. Bien sûr, les lunettes, je les ai corrigées parce que j'aime pas qu'elles soient pas bien rondes. Et j'ai fait des pattes de la grenouille. Je pense pas continuer le noir pour la prochaine fois. J'en ai un peu marre du noir. Je pense que je vais continuer. Je vais commencer à faire le rouge parce qu'il y a beaucoup de rouge aussi. Enfin, beaucoup. Il y a les fagnons. Il y a un peu dans la robe de Harry. Je pense que je vais faire du rouge parce qu'il y en a beaucoup aussi. Et c'est deux couleurs que j'avais pas vraiment envie de faire. Du coup, je vais aller faire en milieu de session là. Histoire de m'en débarrasser. Quoi d'autre pour cette première vidéo ? Ah oui. J'avais des problèmes. J'ai forcé sur mes yeux. Du coup, je voulais acheter des lunettes pour moins fatiguer mes yeux, avoir de prêts à me concentrer dessus. Et mon frère est revenu avec, pardon, une loupe de brodeuse. Donc, c'est super. On l'attache autour du cou. Comme ça. Et on a toujours la loupe sous les yeux. Et c'est assez cool. C'est assez pratique. En plus, ça va bien avec la position dans laquelle je brode. Donc, je suis trop, trop contente qu'il m'a offert ça. Il a entendu mon appel, je crois. Et je vous le remercie très fort. Du coup, cette semaine, je pense que je vais avancer de fou sur la salle commune Poufsouffle. Parce que j'aime bien la faire. Il y a plein de confettis. Au final, je pensais que j'aimais pas ça. Mais j'aime assez. Quand il y a plein de petits points comme ça. Je pense pas que je vais continuer à faire tout beau, tout propre derrière. Ça me fait kiffer aussi de voir derrière que c'est comme ça. Mais en termes de temps, c'est vachement plus long, je pense. Donc, je vais peut-être faire un peu plus de cracra. Ça va peut-être me décevoir un peu. Mais bon, il faut bien essayer. Ou sinon, j'essaye sur le Harry Potter. Je pense que je vais peut-être essayer de le cracra sur le Harry Potter. Voir si ça me plaît au final. Ou si je vais rester sur travailler plus longtemps. Et continuer à faire un joli dos. Mais en tous les cas, ça va être franchement les deux toiles que je vais faire. À moins que je craque et que je commence une autre. Parce que j'en ai un petit peu en stock, comme tous, je pense. Peut-être la Pikachu. J'aime bien la Pikachu. On verra pas comme ça à parler de continuer quelque chose. Parce que j'ai rien terminé. J'ai encore le stitch que cette semaine, j'ai pas pu toucher. Du coup, il faudrait que je tourne une vidéo pour vous montrer l'avancée. Là, comme j'aime bien. Mais bon, ça va déjà être une belle petite semaine. Du coup, je vous dis à plus tard. Et voici pour clôturer ce vlog de mi-novembre. Et cette semaine, je n'ai avancé que sur la toile. Fenêtre sur Poufsouffle. Alors, d'après l'application que j'utilise pour faire mon suivi de toile. J'ai fait 3000 points. Depuis la dernière fois, je sais pas. J'ai pas retenu. Pour l'instant, ce que j'en pense. Je pense qu'à terme, s'il me reste du fil et de la motivation, je vais sûrement faire un backstitch sur les éléments qu'il le mérite. Là, pour moi, à vue d'œil, les cadeaux et la table basse qui est juste ici. Pour l'instant, le bouquet de fleurs, il sort assez bien. Mais j'aime encore beaucoup la faire. Parce que certes, là, par exemple, cette partie avec 10 couleurs au carré, c'est très confetti. Mais ça va. Là, pareil aussi, il y a beaucoup de couleurs. Mais ça va. Mais il y a aussi des grosses parties assez bloques. Donc, du coup, ça mélange bien les deux. C'est sympa à faire. La semaine prochaine, j'aimerais bien commencer l'argile. Pour voir si j'aime travailler et si j'arrive à faire ce que je veux. J'aimerais continuer Stitch et la toile Pixel Harry Potter, histoire d'essayer de la finir avant Noël, même si j'y crois de moins en moins. Sur ce, je vous fais des bisous et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada